depuis quelques temps maintenant nous sommes au printemps et comme le disait indochine le soleil ne le sait j'ai actuellement une bouillotte pour me réchauffer mais vous me connaissez moi je suis très à cheval sur les saisons donc rébellion plus que citron vert je vous accorde que la première gorgée est toujours très acidulé bah oui on va quand même pas voir des chocolats chauds et des thés à l'orange toute l'année et si ça vous intéresse aussi en ce moment j'ai du fort swing je veux des canins toi mais on est en train de filmer une vidéo tu es trop belle aussi toi hein tu dis bonjour est ce que tu dis bonjour coucou dis moi je suis la timette oh mon bébé mon bébé elle aura bientôt 15 ans hein ma timette bon oui t'es une petite mère t'es plus vieille que moi je te dois le respect ok mon mon câlin humm 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 mam humm 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 Balance Humm Tu es humm 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 le humm 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 J'adore, ça m'avait trop manqué, même si j'avoue que je me suis déjà refaite les deux premières saisons à deux reprises, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, on commence avec l'un de mes personnages préférés, Eloise Bridgerton. J'adore Eloise, c'est une rebelle, une féministe, je l'adore, je l'adore. Et pourtant, elle me déçoit un peu, enfin, non, elle s'est embrouillée avec Pénélope, parce que bien sûr, elle a découvert qu'elle était l'Elie Wissettam et que c'est elle du coup qui avait craché un petit peu sur son dos, qui avait balancé sa relation avec Thémy. Et du coup, dans cette saison 3, le nouvel ami qui n'est autre que Christy Dacouper. Oh non, le duo improbable, non mais, alors quoi. Mais bon, même si elle fait encore la tête à Pénélope, on voit quand même que c'est pas totalement fini. Je pense que c'est pas irrécupérable, puisque à chaque fois que Christy Dacouper essaye de s'attaquer à Pénélope, Eloise essaye d'intervenir pour l'en empêcher, pour détourner son attention. Ou alors, on voit qu'elle est vraiment désolée de ce qui arrive, elle a mal au coeur pour Pénélope. Donc moi, je pense pas en fait que cette amitié, elle soit complètement détruite. Et je pense qu'à l'avenir, même si ça va être difficile, je pense qu'on va retrouver ce duo Eloise et Pénélope. Et peut-être, pourquoi pas, un trio, Eloise et Pénélope, Christy Dacouper. Petite parenthèse, je n'ai lu que les deux premiers tomes des Bridgerton. J'ai eu quelques infos par-ci, par-là, de ce qu'il y avait dans les livres et de ce qu'il allait se passer dans la série. Mais moi, personnellement, je n'ai absolument lu aucun des autres tomes. Et je ne sais absolument pas s'il peut y avoir une amitié entre Pénélope et Christy Dacouper. Moi, ça sort vraiment de mon imagination, je ne sais pas. Donc voilà, ma petite Eloise Bridgerton, que j'aime toujours autant, même si elle me déçoit un peu. Je ne veux pas dire qu'elle m'agace, même si elle a fait quelques petites bournes, mais ce n'était pas volontaire. J'espère vite retrouver cette petite complicité entre elle et Pénélope, parce que je dois vous avouer que ça, ça me manque énormément. On va parler maintenant de Colin Bridgerton. Alors, Colin, dans cette saison, j'ai énormément de mal à le reconnaître. Alors, je veux bien que son personnage ait évolué, c'est sa saison. Elle va être vraiment basée sur lui, il va devoir se marier. Mais j'ai du mal à le reconnaître. Dès les premières minutes où il apparaît à l'écran, il est trop charmeur. Il n'arrête pas de dire que ce n'est pas pour cette saison qu'il souhaite se marier. Et pourtant, il veut au contact de toutes les demoiselles. Et vas-y que je te souris, vas-y que je te fais des clins d'œil, vas-y que je te fais des compliments. Et je trouve que c'est vraiment très focus là-dessus. Et j'ai beaucoup de mal à le reconnaître, je ne le trouve pas naturel. Ce n'est pas le Colin des deux premières saisons. Et c'est dans cette saison-là précisément que tout d'un coup, il prétend qu'il veut détruire Lady Whistledon pour ce qu'elle a fait à Héloïse et à Marina. Alors, on se doute bien que forcément ça le touche. Mais dans les deux premières saisons, en fait, jamais il n'a exprimé cette haine qu'il avait vis-à-vis de Lady Whistledon. Même si au final, s'il réfléchit bien, certes, elle a balancé Marina. Mais ça lui a ainsi évité de se marier et de découvrir qu'au final, Marina n'était pas vraiment amoureuse de lui. Qu'elle voulait juste un pigeon assez gentil pour l'accepter elle et son gosse au moment où il aurait tout découvert. Voilà, il aurait été assez sympa pour ne pas la foutre de haugle, le regarder, le rêver le gamin. Sachant que Pénélope, avant de la balancer, en fait, dans sa chronique, elle a essayé de première colline. Il n'a pas voulu l'écouter, il était buté, aveugle, elle n'a pas eu d'autre choix. En ce qui concerne Héloïse, pareil, c'est lui qui a demandé à Pénélope de l'aider à la remettre dans le droit chemin. Enfin, ils ont essayé et on ne peut pas dire que Pénélope, elle n'a pas mis en garde Héloïse parce qu'au mariage d'Anthony, c'est bien elle qui lui a dit de ne pas aller voir Théo. Comme Colline, hop, elle est restée braquée sur son truc, elle est allée, elle s'est fait choper par la reine. Elle a pensé que c'était elle Lady Whistledown et la reine a menacé de détruire toute la famille Bridgerton. Alors, j'ai envie de dire maintenant, si Pénélope, dans sa chronique Lady Whistledown, elle n'avait pas balancé Héloïse pour la sauver des griffes de la reine, qu'est-ce que la reine aurait fait ? Qu'est-ce qui aurait été pire au final ? Ce qu'elle a vécu par rapport au fait qu'elle est apparue dans les chroniques ? Ou la punition de la reine en la pensant Lady Whistledown ? C'est ça que... enfin, voilà. Tout le monde voit ce que Lady Whistledown balance. Mais personne ne se demande pourquoi elle le fait. Là, les deux personnes qu'elle a balancées, elle les a fait pour protéger des gens qu'elle aime énormément. Et j'espère vraiment que dans cette saison, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas lu les livres, donc je ne sais pas. Mais j'espère vraiment qu'ils vont pas trop lui en foutre dans la tronche, ils vont découvrir que c'est elle. Je parle des Bridgerton, parce qu'au final, si on regarde bien, Pénélope, elle les a bien sauvées de la mouise, franchement. Donc voilà, oui. Colline, pour l'instant, je le reconnais pas trop. Maintenant, je suis assez satisfait qu'il reste très proche de Pénélope. Et qu'il fasse un petit peu des réflexions à Héloïse, parce qu'il comprend pas pourquoi en fait elle a délaissé Pénélope pour Crissida en fait. Chose qui est tout à fait compréhensible, parce que la pauvre Pénélope, même si elle est Lady Whistledown, elle reste elle-même, elle reste entière. Oh ouais, Héloïse et Pénélope, oh il me manque ! Francesca Bridgerton Alors, j'ai énormément de mal à m'intéresser à son personnage et à m'y attacher. Parce que l'actrice a changé et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'aimais beaucoup la Francesca des deux premières saisons. Et là, je la trouve très jolie, il n'y a rien à dire. Mais, pour moi, j'ai l'impression de voir un nouveau personnage arriver. Et je n'arrive pas trop à m'y attacher. Et même si je trouve sa relation silencieuse avec son prétendant super mignonne. Le fait qu'il aille lui refaire une, chercher une partition, qu'il la refasse à la façon dont elle, elle aimerait l'entendre et tout. Je trouve ça adorable, c'est trop mignon. Mais, je n'arrive pas du tout à m'attacher au personnage et à son avenir, à sa future romance. Je m'en tape mes rois Yann. Par contre, j'aimerais faire une petite parenthèse. J'espère qu'ils ne vont pas nous changer le personnage de Yacinthe. Parce que cette actrice, je trouve que de saison en saison, elle l'embellit de ouf. Elle est magnifique. Et je ne sais pas à quand sera sa saison. Parce que de toute façon, apparemment, Netflix ne suit pas vraiment l'ordre des livres. Mais j'espère qu'ils ne vont pas nous changer l'actrice. Parce que je sens qu'elle va envoyer du lourd. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais je la trouve ravissante. Elle est magnifique. Je la trouve plus belle que Daphné. Magnifique. Violette Bridgerton. C'est une femme extraordinaire. Une mère quasi parfaite. Je l'adore, franchement. Mais le fait qu'elle veut refaire sa vie. On n'en parle pas. Il n'y a que moi que ça dérange. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous pose problème. Déjà dans la série sur la reine Charlotte, elle évoquait le fait qu'elle voulait refaire sa vie, retrouver une présence masculine auprès d'elle. Alors, je comprends. Elle était veuve très tôt. Elle s'est très bien occupée de ses enfants. Et je reconnais qu'elle mérite totalement de l'amour. Mais, je ne sais pas, il y a une partie de moi qui ne veut pas. Pour moi, Violette Bridgerton, c'est une femme qui est tellement amoureuse de son mari que c'est impossible qu'elle ait envie et qu'elle puisse retrouver, je ne sais pas, une certaine complicité, quelque chose avec un autre que son mari. Même là, dans cette saison-là, comme dans les autres, c'est l'image de Violette et Edmund Bridgerton, c'est vraiment le couple parfait. C'est l'amour, c'est vraiment quelque chose de solide, un couple incroyable, le couple parfait. Et là, je ne sais pas. Le fait qu'elle veuille refaire sa vie, retrouver quelqu'un, avoir une histoire, même si elle y a tout à fait droit, non, ça me dérange. Non, je n'ai pas envie, moi, je veux Violette et Edmund, c'est tout. En plus, depuis la saison 1, Edmund, il est toujours là, il y a toujours cette petite abeille qui se balade, on sait que c'est lui. Alors, moi, je dis vraiment aux frères de Lady Dunbury de faire très très attention parce que, c'est ma femme, Violette, ne t'approche pas, t'as compris ? Non, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, pas... En plus, avec le frère de Lady Dunbury. Alors, certes, ce serait de bonne guerre puisque Lady Dunbury, c'est un petit peu tapé le père de Violette. Mais là, je ne sais pas, en plus, le mec, il n'a pas l'air très sérieux. Alors, voilà, je sais, oui, Simon-Cyl avait une sale réputation, Anthony avait une sale réputation et finalement, c'est des gornards. Mais là, non, je ne sais pas. De toute façon, je pense que, quel que soit le personnage masculin que vous allez me mettre pour avoir les faveurs de Violette, ça va me déranger. J'ai tellement envie que Violette, elle reste amoureuse, épris et fidèle à son mari que je vais avoir un souci avec tous les mecs qui vont lui tourner autour. Donc, je pense que, de toute façon, coûte que coûte, je pense qu'ils vont lui mettre une petite relation à Violette. Elle va avoir une petite amourette, quelque chose. Mais je crois que je vais hyper mal le vivre. On va parler quand même un petit peu de Cressida Coupeur. Alors, sa relation avec Héloïse, d'un côté, ça me dérange un petit peu parce qu'elle a toujours en elle cette méchanceté vis-à-vis de Pénélope et ça, ça me couvre. Et pourtant, on découvre un côté de la vie de Cressida qu'on n'imaginait pas. Et pour qui je pourrais avoir presque, je dis presque, de la peine. C'est sa troisième saison. Elle n'arrive pas à trouver quelqu'un qui veut bien l'épouser. Ses parents, mais son père, oh, putain, là, elle, pauvre petite malheureuse, elle n'a pas de copine. Elle a une seule amie, c'est Héloïse Bridgerton et son père ne la tolère absolument pas. Là, si elle ne se trouve pas vite à Marie, il va la marier avec un de ses potes. Donc, niveau âge, hein, ok, on se doute du crouton qui va se pointer. Histoire de lui mettre la pression, il lui diminue sa rente. Donc, elle va peut-être devoir reporter ses robes une seconde fois. Surtout que, quand on voit ses robes avec des grosses épaulettes en fleurs et tout, la discrétion, elle est... Enfin, tu ne peux pas te dire, ah bah tiens, cette robe, elle ressemble à notre... Non, non, tu te doutes que c'est bien celle-là, il y a tellement des manches de détails que tu ne peux que la reconnaître. Sa maison, il est aussi froide que la personnalité, l'image qu'elle veut transmettre. C'est... Ouais, j'ai presque mal au cœur pour elle. Et je trouve que finalement, Héloïse, pour elle, ça pourrait être bénéfique. Et ça pourrait lui ouvrir des portes vis-à-vis des gentlemen. Et j'espère que ce sera le cas parce que je vous dis, j'ai presque... Bon, je ne vais pas dire que j'ai presque, j'ai un petit peu de peine. Je le reconnais. Je le reconnais. J'ai un peu de peine pour Cressida. Vraiment, elle me fait un petit peu mal au cœur. Elle n'a pas d'amis. Ses parents, finalement, je ne sais même pas s'ils l'aiment vraiment. Genre, je n'en sais rien. Ils n'ont qu'une envie, en fait, de s'en débarrasser. Qu'elle soit mariée. Allez, c'est bon, une épine au pied. Oh non, ça me fait mal au cœur. Donc, franchement, je ne sais pas ce qu'en disent les livres. Mais je pense que ce serait top, un trio Cressida, Pénélope et Loïse. Franchement, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va parler un peu de la famille Featherington. Alors, Prudence, elle est mariée. Saison 3, on arrive, bim ! La fille est mariée. On ne l'a pas vu venir. Dans la saison 2, elle était fiancée à son cousin qui, finalement, a Trafalgar et s'est barrée. Du coup, elle ne s'est pas mariée. Et là, bon, elle est mariée. Bon, bref, allez, hop, les deux, elles sont casées. Alors, malgré qu'elles soient casées, elles sont toujours aussi mauvaises avec Pénélope. Là, avec leur mère, enfin, non, ce n'est pas avec leur mère, c'est leur mère, à remonter encore un complot, un faux document, qui atteste que la propriété des Featherington appartiendra à l'une des filles, la première, à mettre au monde un héritier. Et bien sûr, la première chose qu'elles veulent faire, c'est dégager les livres de Pénélope. Faire chier Pénélope, la dégager, virer ses affaires. Oh, les filles, vous êtes mariées. Vous êtes mariées, vous allez peut-être avoir votre propriété. Foutez-lui la paix à Pénélope. Elle ne vous a rien fait. Elle n'est pas méchante. Laissez-la tranquille. En plus, bande de Google, vous n'êtes même pas fichus de faire un gosse. La fille dit pas, qui ne sait même pas comment on fait un enfant. Elle, elle s'imagine que c'est juste en se faisant des bisous qu'elle va tomber enceinte. Oh, alors elle, elle n'a pas la lumière à tous les étages. Mais alors son mari, oh, oh, catastrophe. Franchement, les deux-là, on dirait les deux demi-sœurs de Cendrillon. Oh, je les déteste. Elle me saoule. Et la mère, et la mère, elle, pour elle, c'est acté. Et Pénélope, jamais elles se marieront. Elle va finir vieille fille. Et puis, elle va s'occuper de sa mère. Voilà. Hop, elle compte sur ses deux. Les deux années, elles sont mariées. C'est merveilleux. Elles vont avoir un garçon. Elles auront la maison. Je vais être tranquille. Je suis sauvée. J'aurai la maison grâce à mes filles. Et Pénélope, elle va s'occuper de moi. Pénélope, elle avait un prétendant. Elle allait avoir une demande en mariage. Et quand finalement, Colline, il fout tout par terre parce qu'il est jaloux, sa mère, à Pénélope, elle n'en a rien à foutre qu'elle soit dévastée parce qu'au final, cette demande en mariage serait pu lui convenir. Donc, elle est un petit peu dévastée. Au final, dans cette saison 3, elle veut absolument se marier. Elle était à sain, à sain de le faire. Et sa mère, au lieu de lui demander comment elle va s'occuper un petit peu de sa Pénélope, tout ce qui l'a fait chier, c'est qu'elle a raté son mariage. Qu'elle n'aura pas, elle ne va pas le fric. Le mec, il doit avoir une putain de grande baraque, un putain de domaine. Voilà. Elle a gâché sa demande, la seule demande en mariage qu'elle a, elle l'a gâchée. Elle ne lui demande même pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle va bien? Comment elle le vit? Elle va la consoler, l'épauler, la soutenir. Non, elle n'en a rien à foutre. Franchement, mais une mère comme ça, mais oh my god, mais attends. Mais quand Pénélope, elle va épouser Colline, qu'elle va aller chez les Bridgerton, mais j'espère, mais vraiment, que Pénélope, elle ne va pas s'occuper ni de sa mère, ni de ses soeurs, qu'elles vont se démerder. Et franchement, je souhaite aux soeurs de Pénélope qu'elle n'ait que des filles et qu'elles aient des triplés, des quadruplés. Allez, démerdez-vous avec vos gosses, que des filles, démerdez-vous. Et j'aimerais tellement que ce soit Pénélope qui est un petit Colline et qui récupère tout, 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 tout. Et qu'elle dégage ses soeurs et sa mère comme elles, elles essayent de la dégager. Franchement, je sais que Pénélope, elle ne le fera pas parce que c'est une bonne personne. Et que quand elle va se marier avec Colline, elle va arriver dans une bonne famille où il y a de l'entente, de l'amour, du soutien. Et bon, voilà, Pénélope, elle est un peu comme elle ne le fera pas. Mais franchement, je sais que même quand ça va arriver, ses soeurs, le fait que Pénélope devienne une Bridgerton, ça va être encore un moyen de... d'être méchante avec elle. Tellement elles vont être jalouse. Ah non, moi, les Fraser Hilton, franchement, je ne peux plus. Pour finir, j'ai quand même envie de vous parler de ma petite Pénélope, ma Lady Whistledon, mon personnage préféré. Mais dans cette saison, mais déjà moi depuis le début, je trouvais qu'elle était très jolie, cette jeune fille. Mais alors là, avec son nouveau look, ses jolies robes vertes, bleues, elle est magnifique. Par contre, je ne comprends pas trop. Elle qui a quand même une sacrée répartie, qui est assez à l'aise, quand Colline l'aide à aller voir des prétendants, le fait qu'elle soit mal à l'aise, qu'elle bafoue, qu'elle dise de la merde, je ne comprends pas. J'ai du mal à trouver ça un peu cohérent. Mais bon, bref, je la trouve super mignonne. On voit qu'elle a énormément de peine d'avoir perdu Héloïse. Mais bon, après, comme je l'ai dit, on sait que ça va revenir. Je suis tellement contente pour elle que Colline, il lui a enfin déclaré sa flamme. Et d'une façon, c'est même pas un poème, mais une déclaration tellement poétique. Ah, c'était tellement beau, ce petit moment dans la calèche. Par contre, ça aussi, on en parle. Que ce soit dans la saison 1, dans la saison 2 ou dans la saison 3, Les Bridgerton ne peuvent pas s'empêcher de passer à l'acte avant le mariage. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est un truc de fou. Mais ce moment dans la calèche... Oh là 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 là, notre petite Pénélope. Oh, j'étais trop contente pour elle. Maintenant, j'ai un peu peur de la réaction de Colline quand il va découvrir que c'est elle Lady Whistledown. Parce qu'on sait. Même si je vous dis, je n'ai pas lu... Je me doute. Je me doute bien qu'ils sont tellement à cheval, c'est tellement pointilleux le fait que Colline, là, dans cette saison, enfin voilà, il dit clairement qu'il veut détruire Lady Whistledown. C'est obligé qu'il va le découvrir. Et je suis sûre qu'il va découvrir ça le jour du mariage. Et, oh, j'ai peur pour Pénélope. J'ai peur de ce qu'il va lui dire. Je sais que Héloïse, elle va lui mettre un ultimatum à Pénélope quand elle va savoir qu'elle est fiancée à Colline. Mais à ce moment, je l'appréhende parce que je sens, je sens que Colline, il va être mauvais avec Pénélope. Et elle va avoir tellement de peine et ça va m'en faire tellement que je sens que je vais verser ma petite larme. Et, oh, mais... Voilà, c'est ce que je disais. Elle ne voulait pas faire de mal, que ce soit à Marina ou à Héloïse. Tout ce qu'elle voulait, c'était protéger les Bridgerton, Colline et Héloïse, les deux personnes qui comptent le plus à ses yeux. Donc, voilà, j'espère que... Je sais que sur le moment, Colline, il va péter un plomb. Elle va s'en prendre plein la tronche. Mais j'espère qu'il va vite se rendre compte, qu'il va vite réfléchir et réaliser qu'au final, ce n'était pas de la méchanceté. Vis-à-vis des Bridgerton, pas du tout. Eh bien, voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez mon avis sur les quatre premiers épisodes. J'attends de voir la suite et puis on en reparlera, du coup. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur certaines choses. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certaines choses, dites-le moi aussi. Ne spoilez pas trop de trucs ou si vous savez des choses vis-à-vis de Colline et de Pénélope, s'il va être pas trop méchant ou... Rassurez-moi, dites-moi juste ça, t'inquiète pas. Enfin, il va être en colère, mais ça ne va pas durer. Faites-moi rêver. Faites-moi rêver. Ma Pénélope, non, non, j'appréhende tellement. Aïe, 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 aïe. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, comme d'hab, mettez un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Tu dis au revoir, toi aussi ? Ciao, ciao !